Disons qu'on a aussi l'appui de notre ami Christian Hervé, qui est revenu aujourd'hui, comme au cours de l'histoire de Charlevoix. Et vous aurez donc aussi des illustrations qui vous permettront non pas seulement d'imaginer les dames en question qu'on va présenter, mais aussi les voir, ce qui n'est pas mauvais. Alors, la conférence aujourd'hui s'appelle « Les femmes dans Charlevoix à l'œuvre et à l'épreuve dans l'histoire de Charlevoix ». Donc, ça vient d'un roman d'une auteure de Charlevoix que je vous présenterai d'ailleurs un peu plus tard. L'histoire a longtemps été rédigée par des hommes. Au sujet des hommes, le plus souvent, on présentait des hommes héroïques ou grandioses, naturellement, parce qu'on ne parlait pas des hommes ordinaires. On parlait vraiment des rois, des guerriers, des grands chefs de guerre. Et là-dedans, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes. Ça, il faut le reconnaître. Mais heureusement, quand même, les temps changent. Et désormais, l'histoire des femmes s'impose comme un élément significatif de la démarche historique. Et ce n'est que justice. Mais on a encore du temps avant d'arriver à la justice. Donc, on va travailler un peu à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne laisserait de côté l'histoire des femmes. Et dans Charlevoix, nous n'entendons pas la négliger non plus. Donc, à l'œuvre et à l'épreuve. Pourquoi à l'œuvre et à l'épreuve? C'est le titre du roman de notre écrivaine charlevoisienne, Laure Conant, ou Félicité Angers, de son vrai nom, qui est paru vers 1900. C'est une vérité bien concrète. Les femmes de Charlevoix ont été grandement à l'œuvre pour l'avancement de la région, mais aussi à l'épreuve. De diverses manières, car notre Charlevoix était un territoire d'établissement difficile, et il fallait bien du courage pour s'y installer. Une première question s'impose tout naturellement en notre époque, je le dirais un peu troublée quand même, ou plus difficile. Comment est-ce qu'un homme comme moi peut-il parler de l'histoire des femmes? Voilà une bonne question pour aujourd'hui. Une ancienne historienne de l'histoire des femmes, Mme Micheline Dumont, pour ne pas la nommer, m'avait reproché d'avoir écrit une biographie sur une femme, la syndicaliste Laure Gaudreau. Elle me disait « Un homme ne peut pas écrire l'histoire d'une femme. » Ça m'avait un peu amusé à l'époque, elle m'avait fait un mauvais article dans le devoir, mais enfin, pas grave. Récemment, j'ai eu encore une jeune historienne qui, elle, est de l'Université Laval, et elle a écrit dans son mémoire sur l'histoire des femmes, parce que maintenant il y a des maîtrises sur l'histoire des femmes, c'est bien. Elle dit « Notre histoire de Charlevoix, le livre Histoire de Charlevoix, ne parlait pas beaucoup des femmes. » Mais il faut quand même dire que le livre date de 2000, ça fait quand même 20 ans, et nous avons avancé dans la recherche depuis. Oui. Alors, j'espère que je ne fais pas d'appropriation culturelle en étant un homme qui parle des femmes. Vous me permettez donc. J'ai fait donc une introspection personnelle, ce qu'on appelait autrefois un examen de conscience, évidemment. Et je me suis dit « C'est pas mauvais de faire un petit examen de conscience. » Le résultat est quand même pas mauvais. Je me suis auto-justifié. Je me suis aperçu que finalement, à travers les aléas de ma déjà longue carrière d'historien, j'avais finalement écrit beaucoup sur les femmes, et sur beaucoup de femmes. Et je dirais que j'ai dévoilé comme ça plusieurs histoires de femmes charlevoisiennes, et que donc je me suis… et que ça donne quand même… je pense que je ne suis pas si mal là-dedans. J'ai vécu beaucoup de choses aussi en lien avec l'histoire des femmes au cours de ma carrière. À une époque où ce n'était pas si évident, on y reviendra tout à l'heure. Et ce n'est pas si éloigné non plus. Alors, je reprends courage et je me dis que je pouvais vous raconter quelques pages de l'histoire des femmes dans Charlevois. Donc, allons-y. Nous commencerons par « À l'épreuve ». C'est la première section. Je commencerai par ce bel extrait de la très jolie chanson, j'espère que vous la connaissez, « Une sorcière comme les autres », composée par Anne Sylvestre, célèbre interprète féministe française, qui raconte l'histoire des femmes en disant simplement, mais elle dit beaucoup de choses dans cette chanson-là, mais elle dit « c'est ma mère ou la vôtre ». Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on a. On a notre mère à tous, notre première référence. Et je commencerai par la mienne, tiens, qui se nommait Aura Lavoie et qui est décédée il y a trois ans. Elle a vécu pour ses deux enfants toute seule le plus souvent alors que son mari partait le printemps sur les bateaux et revenait à l'hiver et là, il allait bûcher en forêt. Donc, comme bien d'autres femmes de Charlevois, dans les villages, dans les petites localités, elle se retrouvait seule le plus souvent durant l'année et elle devait tenir le fort. Mais heureusement, ces femmes, très souvent essolées, liaient entre elles beaucoup de relations et donc devenaient des petites communautés. Elles s'aidaient beaucoup et le temps passait, même si le mari était en quelque sorte une sorte de survenant. Peut-être que vous avez lu le roman de « Le survenant » de Germaine Guévremont. Donc, moi, j'avais l'impression parfois que mon père était un survenant. Je me souviens même qu'une année, on était très jeunes, on ne l'avait pas reconnu quand il était revenu des bateaux. Alors, donc, c'est dire que ce n'était pas facile pour ces femmes-là. Et quand le mari venait, à une certaine époque, qu'est-ce qui se produisait souvent? Elle se retrouvait enceinte et seule par la suite. Donc, elle devait, comme on dit, elle tombe enceinte et là, elle devait, au cours des mois qui suivent, être seule avant que le mari revienne. Parce que vraiment, sur les bateaux, souvent, ils partaient huit, neuf mois, les marins. Alors, on ne les voyait pas. Alors, ça, c'est une grande part de l'épreuve, si on veut. Mais il reste quand même le courage et même la joie. Lors de son passage à Baie-Saint-Paul en 1749, est-ce qu'on le voit, ça? Oui, il est là, vous voyez, en personne. Pire calme, botaniste suédois. Et amateur de femmes, il faut croire, lors de son passage en 1749, il dit, bon, ces femmes-là ont beaucoup de misère, mais elles passent leur temps à, elles ont toujours quelques chansons d'amour à fredonner. Donc, il a remarqué que malgré tout, malgré la difficulté des jours, les femmes fredonnaient des chansons d'amour. Donc, pourquoi pas, la vie est belle tout de même. Je souligne en passant, puisqu'on est autour de Pire calme, qu'à l'été 1759, lors de la conquête anglaise, les femmes de Charlevoix, à l'époque c'était Charlevoix-Ouest, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière et surtout les locaux autres, doivent se cacher en forêt avec leurs enfants. Donc, ils ont passé un été complet en forêt et les hommes, eux, étaient miliciens et étaient avec les Français pour combattre les Anglais. Donc, ils ne les ont pas vus énormément durant l'été et ils devaient se débrouiller, trouver de la nourriture, parce que là, on était vraiment en forêt. Alors, je pense qu'elles étaient courageuses et elles l'ont prouvé largement. Il en a fallu du courage lors de la conquête anglaise pour ces femmes qui ont traversé l'événement malgré tout. Ce que nous allons faire maintenant, et c'est comme un panorama, nous allons prendre le temps d'observer bien rapidement, cependant, le cycle de la vie des femmes de Charlevoix avant 1960. Est-ce qu'il en reste après 1960? Probablement, mais disons avant 1960 et nous découvrirons que la place des femmes est très importante dans l'histoire de la région. Il va de soi que les femmes évoluent tout au cours de leur vie. Elles sont d'abord de jeunes filles, autrefois au sein d'une... Vous voyez devant un reposoir ici? Autrefois devant... dans une grande famille. Les jeunes filles, évidemment, vivaient au sein des familles nombreuses. Elles jouaient, elles allaient à l'école, elles faisaient leur première communion. Donc, ça, c'était vraiment une époque importante. Et, évidemment, elles devaient songer au mariage assez tôt. Et elles devenaient une épouse. Souvent très jeune. Parce qu'on voit dans les registres que ça se marie beaucoup à 16 ans. Donc, à 20 ans, c'est rare, les jeunes filles qui n'étaient pas mariées à ce moment-là. Et elles se retrouvaient souvent, donc, des mères, par la force des choses, donc, à la tête d'une famille nombreuse, souvent plus de 10 enfants. Dans Charlevoix, on a eu un niveau de naissance de 40 pour 1000 au 19e siècle, ce qui est exceptionnel parce qu'on avait un taux de natalité semblable aux Chinois à l'époque. Donc, nos mères anciennes, elles en avaient des enfants et elles étaient courageuses. Donc, vous voyez ici, vous avez une grande famille. Il y en avait beaucoup. Et elles accouchaient naturellement à la maison. Et avec une sage-femme, souvent qu'on appelait la graffigneuse. Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression. C'était une dame qui venait. On n'appelait pas les sages-femmes dans le temps, mais il y en avait dans presque tous les villages. Et il y avait des médecins, mais les médecins, il fallait payer. Donc, ce n'était pas toujours évident. Et souvent, ils arrivaient en retard, sûrement, parce qu'il y avait une tempête de neige ou il n'y avait pas pu se rendre. Ce n'était pas facile à l'époque, les chemins. Donc, elles accouchaient dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Elles ont été ensuite éducatrices. Pour leurs enfants, il fallait les aider, comme aujourd'hui, à faire les devoirs, les encourager à persévérer à l'école. Beaucoup de femmes sont instruites. Elles ont étudié, au début, beaucoup au couvent des sœurs de la congrégation de Baie-Saint-Paul. Il y a eu les petites francicaines aussi à Marie, de Marie à Baie-Saint-Paul. Et on peut dire que les femmes de Baie-Saint-Paul, à l'époque, étaient plus instruites que les hommes, parce qu'elles avaient des religieuses enseignantes, alors qu'il n'y avait pas de frères, de communautés. C'est arrivé seulement au 20e siècle pour les hommes. Donc, au 19e siècle, on a des femmes plus instruites et des femmes, souvent, qui vont tenir le budget familial, alors que le mari n'est pas là, où elles vont donc se dévouer à ce niveau-là très fortement. Donc, elles sont éducatrices et elles sont aussi instruites. Certaines sont musiciennes, jouent du piano, jouent de l'harmonium à l'église. Alors, donc, c'est elles qui tiennent les comptes du ménage et ce n'est pas souvent, les familles n'étaient pas toujours très riches, disons-le. Elles sont aussi fermières, parce que le métier, évidemment, essentiel, c'était les fermes. Et les femmes avaient leurs tâches. On pense souvent que c'est seulement les hommes qui s'occupaient de la ferme. Ce n'est pas vrai. Les fermes avaient un rôle très important. Elles vont traire les vaches. Elles vont s'occuper de nourrir les animaux. Elles sont jardinières et prennent soin du potager, avec des carottes, des fameuses gourganes, les pommes de terre. Elles se font aussi horticultrices. S'il y avait des belles fleurs autour des maisons, ce n'étaient pas les hommes, généralement. C'étaient les femmes. Et les femmes s'occupaient donc de décorer, d'enjoliver les choses en étant avant l'heure des horticultrices. Elles étaient aussi cuisinières. Il fallait faire le menu, nourrir les gens, nourrir la grosse famille, varier autant que possible. Les menus, ce n'est pas facile, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup de produits à l'époque. On achetait très peu au magasin, donc il fallait prendre les légumes de la maison qu'on avait trouvés sur la terre, les animaux. Donc, elles devaient trouver, elles devaient faire, pour nourrir leur famille, de bonnes soupes à la gourgande, notre soupe de Charlevoix. Voilà, des pâtés nombreux. Ça, oui, je pense que nos mères qui roulaient, on a vu ça. Des rôtis, évidemment. Et des desserts nombreux. On remarque dans les récits, il y avait des beaux desserts et des gros desserts à l'époque, et nombreux. Dans le temps des fêtes, c'était étonnant comment est-ce que, probablement, vous avez des beignes, toutes sortes de choses. Alors, elles trouvaient le temps. Je ne sais pas combien d'heures qu'elles travaillaient par jour, mais en plus, elles vont s'impliquer comme artisanes, parce qu'elles vont faire les vêtements, elles vont travailler au métier pour faire la lingerie et les couvertures, les catalognes, les couvertures boutonnées. Et ça, c'est pour la famille, mais plus encore, alors qu'arrivent les touristes à Pointe-au-Pic et dans Charlevoix, au 19e siècle, elles vont travailler au métier pour produire de l'artisanat pour les boutiques de touristes à Pointe-au-Pic. Donc, elles deviennent artisanes, et les touristes américains adorent les produits artisanaux de Charlevoix, qui étaient produits dans les rangs par nos anciennes, qui, elles, faisaient saur métier, tout ça, et vendaient ça ensuite. Ça devenait un revenu significatif. On a fait un petit inventaire, quand même, on s'est intéressé à l'histoire des femmes, dans l'histoire de Charlevoix. Dans les années 30, les ventes dans les boutiques de Charlevoix s'élevaient autour de 80 000 $. Donc, est-ce que les femmes en avaient beaucoup là-dessus? Je ne le sais pas. Mais je sais que Mme Gérardine Harvey, par exemple, à la boutique, à la fin, ça s'appelait Charlevoix, au début, c'était Little Shop. Elle était venue une femme d'affaires reconnue grâce à ça. Elle a fait vraiment une très belle carrière, et ça marchait à son commerce. Et donc, en plus de tout, on avait le temps de faire du métier et de travailler comme artisane. Elle se font soignantes, les femmes. Vous avez ici un beau métier. Et ça, c'est intéressant, étant donné que c'était une de mes premières recherches, les ramachas Boilly au Québec. Donc, c'est une famille québécoise qui est devenue spécialisée dans le reboutage ou replacer les os. Donc, Eva Boilly, elle a fait un métier de faire, de replacer les os, de soigner les gens comme, on peut dire, ramancheuse ou rebouteuse. Et donc, elle a eu une assez longue carrière là-dedans. Et je pense que c'est intéressant de le souligner. Elle a vécu de 1897 à 1961. Et étonnamment, dans ma recherche, je me suis aperçu que chez les Boilly, on disait qu'ils avaient un don pour ramancher ou pour guérir. Et le don se transmettait de père en fille. Donc, ils n'ont pas père en fils. Vous voyez, quand même, il y avait une sorte de respect en disant. Et elle, elle avait hérité de son père, le don de sa soeur. À la fin, bien évidemment, elle était beaucoup pourchassée par les médecins qui disaient que c'était une pratique illégale de la médecine. Et elle avait été invitée à l'Université Laval, d'ailleurs. On voulait qu'elle démanche un chat comme son grand-père le faisait, avec les pattes et tout ça. Et elle avait refusé de le faire. Elle avait déjà... Et aujourd'hui, on dit que dans ses descendants, j'en ai une qui est venue lors du lancement du livre. Elle m'a dit, maintenant, je le fais comme masseuse, masseothérapeute. Alors donc, elle avait un diplôme. Eux, lorsqu'on leur reprochait surtout, c'est pas avoir de diplôme. Mais ils avaient un don. Donc, Eva Boilly, une femme qui montre bien comment les femmes étaient des soignantes. Et elles avaient aussi un intérêt très grand dans les plantes médicinales. Si vous aviez des remèdes secrets avec des plantes, c'était les femmes qui avaient ça. C'était pas les hommes. Et les plantes, bon, c'était un peu le secret des grands-mères. On pense ici à ma mère Bouchard, dans le télé-roman Le temps d'une paix, qui faisait des potions pour guérir de certaines maladies, qu'on a vu dans l'épisode que ça a guéri. Et il y avait des tisanes. Et aussi, on faisait du vin. Les femmes faisaient du vin, allaient chercher. Ma grand-mère, me dit-on, faisait un vin de chasse pareille, un petit fruit qu'on trouvait à l'époque. Et c'était très réputé. Il y avait le vin de pissenlit, il y avait le vin de différentes sortes. Et elle avait le secret de ça. Aujourd'hui, essayer de retrouver ça. Moi, j'ai essayé de trouver, à l'époque, des recettes, ou des tisanes et des plantes médicinales. C'était très difficile parce que les femmes étaient décédées et personne n'avait continué. Donc, une autre donnée importante, la femme soignante. Et la femme enseignante, ça, on va y revenir beaucoup. Enseignante, particulièrement dans les écoles de rang. Parce qu'évidemment, on avait une école par rang à l'époque. Et généralement, c'était des femmes, généralement jeunes, parce que si elles se mariaient, elles n'avaient plus le droit d'enseigner. Donc, vous deviez vous retirer. Moi, j'en connais, jusqu'à récemment, dans les années 70-70, qui disaient, j'ai perdu ma carrière. Ensuite, les syndicats sont arrivés, tout ça. Et à l'époque, elles ne pouvaient pas. Elles étaient mariées. Et les gens disaient, vous devez quitter le poste d'enseignante. C'était radical comme ça. Et celle qui restait, bon, enfin, c'était les vieilles filles, comme on disait. Et ça, c'est une condition de l'époque très importante. Si vous n'étiez pas mariée après 25 ans, là, vous pouviez continuer à enseigner dans une école de rang. Et à l'époque, c'était une maison, l'école de rang. Donc, on vivait là, on avait notre chambre là. Donc, ça devenait une vie pour ces femmes-là. Et où les vieilles filles ou les jantes demoiselles demeuraient dans la famille et s'occupaient gracieusement d'un peu tout le monde. On l'oublie. La matante qui était là dans la famille, qui ne s'était pas mariée, qui s'occupait des enfants, qui s'occupait de tout. Bien, ça, ça compte aussi. Et c'est quelque chose que souvent, on oublie. Aujourd'hui, on n'oserait plus dire ça. À l'époque, on disait, bien, c'était une condition de vie de la femme. Il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, des femmes qui prenaient le voile et devenaient des religieuses dans diverses communautés. Enfin, elles devenaient des grands-mères. Et en fait, elles continuaient de travailler. Il n'y avait pas de retraite dans ce temps-là. Et souvent, elles continuaient de s'occuper de la famille. Elle était présente jusqu'à la fin. Souvent aussi, elles devenaient des veuves. Donc, elles vivaient, comme aujourd'hui, les femmes, plus longtemps que les hommes. Donc, elles se retrouvaient souvent dans leur grand âge, sans nécessairement avoir un soutien financier comme on a aujourd'hui. Elles étaient veuves sans nécessairement grandes ressources. Mais, donc, vous avez ici, je pense, un peu comme il y avait le... C'était un savant, Van Genep, qui disait, on étudie du berceau à la tombe. Je viens de le faire pour vous. On est parti, donc, du berceau de la femme jusqu'à la fin de sa vie. Et vous avez vu que toutes ces tâches-là... Et comme on disait autrefois, ma mère, bien, elle ne travaille pas, elle reste à la maison. C'est ce qu'on disait, hein? C'est effrayant. Et on ne s'était pas souvent considéré comme un travail comme tel. On disait que ces femmes, donc, étaient à la maison et qu'elles, probablement, que c'est leur mari qui les faisait vivre. Et si on prenait le temps, et je sais que ça pourrait se faire évaluer le travail bénévole, gratuit, que ces femmes-là ont fait sur le plan économique, dans la société d'avant 1960, ça représenterait beaucoup d'argent, en vérité. Énormément d'argent. Et l'économie a fonctionné pendant longtemps. Je pense aux religieux, dans les hôpitaux, par exemple. « Bon, il n'y avait pas beaucoup de grèves, hein? » Non, ils ne revendiquaient pas des salaires. Tout avait un côté bénévole, avait un côté que, quand même, on peut se dire qu'on ne voudrait pas nécessairement revenir à ces époques-là, mais que, quand même, c'était généreux et que ça a fait notre société, ça a construit notre société. Il y a eu, donc, des femmes à la maison, mais qui travaillaient, on le sait maintenant, et il y a eu aussi des femmes qui ont fait carrière. Certaines d'entre elles sont même devenues légendaires, et nous allons vous en présenter quelques-unes maintenant. Donc, c'est la section « Après l'épreuve, l'œuvre ». Des femmes qui ont fait des œuvres et qui ont marqué le temps. Je vais revenir à ma poétesse française que j'aime beaucoup, Anne Sylvestre. Elle a composé une chanson au titre évocateur aussi, qui s'appelle « Maman ». Vous l'écouterez, c'est très, très bon. « Maman, elle n'est pas si bien que ça ». Donc, trop souvent, les images des femmes sont belles, romantiques, un peu illusoires. Les femmes d'hier ont aussi vécu des drames, des difficultés, des situations difficiles au quotidien, mais elles sont quand même légendaires. Au Québec, peut-être si on vous parle d'une légende, vous allez retenir la légende de la Corriveau, la célèbre Corriveau qui a bel et bien existé et qui a été placée dans une cage de fer, un peu après la conquête anglaise, pour avoir tué un ou des maris. On ne sait pas le nombre. Il y en a qui vont jusqu'à sept, mais il a fallu qu'elle se marie souvent quand même. On peut dire qu'elle en a tué au moins un. Et donc, ça a impressionné énormément, cette légende-là. On pense que c'est une des plus importantes du légendaire québécois. Dans Charlevoix, on n'a pas connu de tel drame, heureusement. Néanmoins, certaines femmes ont pris la vie avec force, comme Marie Grenon de Bessin-Paul, fille de l'homme fort Jean-Baptiste Grenon, qui pouvait porter un minot de sel sur sa tête tout en marchant. Donc, elle était très forte. Et elle le retenait de son père, mais elle était peut-être même un peu plus forte que lui, je pense. Aussi, la grande Catherine, Catherine Chamberlain, qui vivait à la Baie-Sainte-Catherine et qui a tenu, dans le secteur de Baie-Sainte-Catherine, un hôtel qui s'adressait aux bûcherons et aux coureurs des bois. Si vous avez un hôtel qui s'adresse aux bûcherons et aux coureurs des bois, ce n'est pas le château Fontenac. Non. Alors donc, c'était difficile. Il y avait des soirées, il y avait de l'alcool. Et on raconte que la grande Catherine, lorsqu'ils étaient trop éméchés, les hommes beaucoup plus, qui étaient très gros et grands, elle les sortait par le collet, comme on dit. Et elle n'a jamais eu besoin d'avoir un videur. C'est elle qui s'occupait de nettoyer la place. On dit qu'elle mesurait six pieds. Donc, elle avait quand même une bonne envergure. Ça prouve quand même que, comme type de femme d'affaires, bon, c'est quand même important. Une chose que peut-être je vais vous parler, qui est plus, moins connue, évidemment, mais moi, j'en ai parlé dans un roman qui s'appelle « La possédée de Saint-Irénée ». Et c'est l'histoire, mais ce n'est pas elle du tout, c'est l'histoire de Gabrielle Gauthier. Gabrielle Gauthier est une jeune fille qui vit avec ses deux tantes très, très, très âgées. Et elle veut, ses tantes, qu'elle se rende à l'Église tout le temps. Et elle développe une sorte de relation contre ses tantes. Et on dit qu'à ce moment-là, elle a déplacé des objets dans la maison. Elle a fait, par exemple, que des oreillers se promenaient, une livre de beurre aussi. J'ai étonnamment, dans les archives de la paroisse, trouvé un curé qui raconte tout ça, tout ce que j'ai raconté par le curé. Et je m'aperçois à la fin qu'il y croit. Il y a vraiment une... Est-ce qu'elle faisait de la télékinésie? Tout ça n'est pas expliqué jusqu'à ce jour. Si vous voulez en savoir plus, les romans, naturellement. Et ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que Gabrielle Gauthier a un peu terrorisé le village de Sainte-Syrénée pendant un certain nombre d'années. Et par la suite, plus grande, elle voulait s'instruire. Elle voulait... Il semble qu'elle est devenue une femme assez... J'ai pu voir, sans trop interroger, je ne voulais pas qu'elle revienne me voir, là. Pas du tout. Elle a fait une carrière. Son mari était un homme bien placé. Mais les gens de Sainte-Syrénée disaient, au moment où elle a quitté avec cet homme-là, que cet homme-là était venu la chercher et que c'était probablement un suppôt de Satan. Donc, Satan, comme dit la chanson, venait rechercher son monde. Et donc, ça devient légendaire. Mais on le sait quand même, et ça, je m'adresse à vous particulièrement, mais on n'est pas obligés d'en parler. Donc, la vie de nos ancêtres féminines n'est pas toujours parfaite, mais au fond, quoi de plus normal, hein? C'est peut-être... D'ailleurs, la jeune historienne, c'est ce qu'elle m'a dit. Elles avaient écrit sur les femmes fortes. Elle m'a dit, il y en a qui n'étaient pas fortes. Il y en a qui étaient... Donc, il faut penser qu'il n'y a jamais eu une image de femme parfaite, là. Ça n'existe pas, comme des hommes non plus, hein? Alors, nous allons maintenant... Ça va comme ça, pour cette première partie-là. Nous allons maintenant nous arrêter aux quatre dames en question, dont nous avions dit que c'était un peu l'essentiel de la conférence. Donc, on va prendre le temps. Première personne, femme intellectuelle. Félicité Angers ou Laure Conant. Félicité Angers, dont j'ai fait une petite biographie, si ça vous intéresse, dans la revue d'histoire de Charlevoix. C'est plus détaillé. Elle est née à La Malbaie en 1845, fille d'un forgeron. Ce n'est pas une famille intellectuelle. Elle a pu étudier chez les Ursulines à Québec grâce à sa mère. Sa mère, elle s'est dit, moi, je veux que mes enfants étudient. Donc, je vais ouvrir un petit magasin général dans le secteur de Rivière-Mahou à La Malbaie. Et avec l'argent de mon magasin, mes enfants vont étudier. Donc, c'était quand même intelligent comme dame. Et elle a dit en plus, ma fille aussi. Mais ça, ça a été à l'époque, les gens disaient, ben voyons, tu gaspilles ton argent à envoyer étudier une fille à Québec. Laure Conant a pu donc avoir une carrière grâce à ça. Laure Conant est un nom de plume qu'elle s'est choisie. Elle a voulu être écrivaine, et on est au 19e siècle, là, et vivre de sa plume. Donc, ça, il fallait avoir beaucoup de volonté. Même aujourd'hui, c'est très difficile. Elle, elle a réussi ça. Elle a d'abord écrit un roman psychologique intitulé Angéline de Montbrun en 1884, une œuvre très avant-gardiste où elle racontait un chagrin d'amour, sur lequel je reviendrai, qui lui vaut les foudres du clergé. L'abbé Cassegrain dit, non, on n'écrit pas de roman comme ça, ça n'a pas de bon sens. Il lui a fait des mauvaises remarques en disant, « L'histoire d'amour, ça donne des mauvaises idées aux femmes, hein? » Ça, c'est sûr. Elle n'écrit pas là-dessus. Et elle a compris un peu. Elle a fait par la suite des romans historiques, donc où elle avait des personnages de l'histoire. Elle a fait comme ça, à l'œuvre et à l'épreuve, c'est le nom du roman, qui racontait la vie du père jésuite Charles Garnier. L'oublier, en 1900, ça, c'est la vie de M. de Maisonneuve, le fondateur de Montréal. Et elle vendait ces livres-là, naturellement, dans les écoles. À l'époque, on recevait des prix, quand on est à la fin de l'année, pour avoir un livre. Et l'organe, elle a eu grand succès grâce à ça. Ces livres ont été dans les écoles. Et ça a permis, donc, pour elle, d'avoir un certain revenu. Elle a eu, pour l'oublier, un prix de l'Académie française en 1903, le prix Montillon. Donc, elle a été couronnée à Paris. Elle vivait à la Malbaie en 1903. Imaginez que c'est quelque chose. Elle a fait aussi l'Obscure souffrance en 1919, la Vaine-Foi en 1921, et la Sève immortelle en 1924. Mais la Sève immortelle est parue à titre posthume, car l'orconant est mort la même année à Sillerie, non loin de Québec. Elle était souvent résidente de communautés religieuses, pour pouvoir, elle avait moins d'argent, ou c'était pas facile. Alors, elle allait travailler un peu pour les communautés religieuses. Elle écrivait des annales, entre autres, dans certaines communautés. Et les sœurs la gardaient. Et elle est décédée comme ça en 1924 à Québec. Le grand drame de sa vie, elle ne s'est jamais mariée. Donc, ça, c'est sûr qu'à l'époque, c'était quelque chose. Les gens disaient que c'était une originale. En plus, c'était une femme intellectuelle. Elle a vécu une grande peine d'amour à cause de l'homme politique, Pierre-Alexis Tremblay. Il l'a fréquenté plusieurs années. C'était un homme politique, un politicien, un journaliste, un homme de grande envergure. L'orconant étant quand même... Son frère est devenu député. Il connaissait Wilfrid Laurier. C'était une famille qui était devenue intellectuelle avec le temps. Donc, Pierre-Alexis Tremblay était vraiment un très, très bon parti. Sauf qu'au moment où il a été question, et elle, elle le souhaitait, de se marier avec lui, il a dit non. Je ne devais pas me marier. Et il a marié une autre femme aussi. Il a évoqué à ce moment-là un vœu de chasteté qui l'empêchait de marier l'orconant. Et il aurait fait, selon l'histoire, un mariage en blanc avec sa deuxième épouse, Mme Connelly. Ça, on n'a pas été vérifié, là. L'orconant a été très, très déçu. Et c'est la base de son roman Angéline de Montbrun. Et c'est la base de tous ses romans. Si vous regardez, même dans les romans historiques, il y a toujours une peine d'amour. Toujours quelqu'un qui ne parvient pas à se marier, qui est déçu par un personnage historique qui est très flamboyant. Donc, elle a comme remis sans cesse sa peine d'amour. Et Angéline de Montbrun la raconte directement. On dit qu'elle était très jolie jeune et que tranquillement, elle s'est laissée enlédir et grossir. Elle s'est moins occupée d'elle. Elle n'a pas voulu avoir d'autres hommes. Et donc, c'est assez triste. En 1924, elle est morte. Et elle a choisi, elle avait choisi même avant sa mort, un lot adjacent à celui de Pierre-Alexis Tremblay, qui lui a une grande, grande stèle au cimetière de la Malbaie. Et elle avait réservé son lot. Alors donc, ils sont unis pour l'éternité côte à côte. Elle avait de la suite dans les idées. Je ne sais pas ce que ça a pu donner dans l'au-delà. Ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, la stèle s'est effondrée l'an dernier de Pierre-Alexis Tremblay. Et moi et Christian, on intervient au nom de la suite éditoire pour dire, « Monsieur le concierge, ne jetez pas ça, s'il vous plaît. » Parce que quand une stèle tombe, il n'y a pas de famille. Et c'est, alors je dis, là, vous avez un grand personnage et elle, elle a voulu être à côté de lui. Alors ça, c'est comme un sacrilège. J'ai des gens qui font… « Vous avez changé des verres? » Possiblement. Ah, bon, c'est bon ça. Je trouve ça romantique finalement. Alors donc, on essaie de remettre la stèle en place. Et cet été, on va s'en occuper. Vous voyez, on fait beaucoup de choses quand même. Parce qu'on me dit que chaque été, il y a des touristes et des gens qui viennent voir ce lot-là. Donc, mais ça, évidemment, l'association touristique n'en a jamais parlé. Mais c'est connu. C'est peut-être grâce à nous. Dans les écrivaines, il y en a eu quelques-unes quand même dans la région, mais une qui est intéressante, c'est Mme Marthe Béhogue n'était pas originaire de la région. Elle est venue écrire ici une monographie, « Un trésor dans la montagne » au sujet de Petite-Rivière-Saint-François. Pour sa recherche, elle était très audacieuse, la dame. Elle a décidé qu'elle voulait visiter un camp de bûcherons. Et là, vous êtes dans les années 50, à Petite-Rivière-Saint-François. Et les gens, elle se rend visiter le camp de bûcherons. Et il n'y avait que des hommes dans ça. Alors, quand elle est revenue, les gens ont dit, « Vous êtes une femme terrible. C'est terrible ce que vous avez fait là. Elle a vécu un rejet. Une femme n'entre pas dans un camp de bûcherons. Si une femme entre dans un camp de bûcherons, c'est… » On comprend pourquoi. Alors, elle, elle faisait une étude. Alors, donc, elle s'est faite reprocher cette chose-là. Ça vous permet de voir comment était… Là, c'était une scientifique qui faisait une recherche. Et elle s'est faite reprocher par les gens de Charlevoix. Et les gens disaient, « Bien là, vous êtes peut-être une femme de mauvaise vie. » Donc, la femme intellectuelle, c'est pas facile dans Charlevoix. Aujourd'hui, peut-être beaucoup plus, mais dans le temps, non. On va regarder maintenant des femmes qui n'ont pas eu peur, des femmes combattantes, qu'on pourrait appeler aussi des féministes. On a ici Thérèse Casegrain. On la connaît beaucoup sur Thérèse Casegrain, mais son vrai nom, c'est Thérèse Forgette, qui a vécu, donc, 1896 à 1981. Elle était, elle, non pas la fille d'un forgeron, mais la fille d'un millionnaire, l'homme d'affaires Rodolphe Forgette. Le domaine Forgette, c'était le lieu de la résidence estivale de Rodolphe Forgette à Saint-Irénée. Donc, elle a vécu dans l'abondance. Et entre 1920 et 1940, elle aurait pu dire, bon, je m'occupe de mes affaires, je fais des soirées, des danses. À l'époque, à Montréal, une femme riche, elle avait de quoi s'occuper quand même. Elle faisait beaucoup de mondanité. Mais pas Thérèse Casegrain. Thérèse Casegrain, on la faisait peut-être quand même, mais essentiellement entre 1920 et 1940, date où on a pu obtenir le droit de vote des femmes au Québec. On l'avait au fédéral depuis 1917, mais au niveau provincial, ce n'était pas obtenu. Alors, elle se rendait avec d'autres dames à chaque année, on les appelait les suffragettes. Et donc, elle se rendait sur la colline parlementaire, rencontrait le premier ministre, « Donnez-nous le droit de vote, donnez-nous pendant 20 ans. » Pensez-y, donc, c'est quelque chose. En 1942, à l'époque, c'était au fédéral, Thérèse Casegrain a tenté de devenir candidate dans Charlevoix-Saguenay, notre comté à nous. Elle voulait succéder à son mari, parce que son père avait d'abord été député. Son mari, ensuite, pendant nombreuses années, s'occupait plus ou moins du comté, mais elle s'est dit, là, il a quitté, je vais prendre sa place. Et elle se présente, donc, les libéraux ne veulent pas d'elle. Elle se présente libérale, indépendante. Donc, et malheureusement, elle va subir la défaite. Voyez-vous, les gens disaient, on ne vote pas pour elle, parce que c'est une femme. Donc, on part de loin. Aujourd'hui, on a des femmes en politique, mais ce n'était pas évident. On dit qu'elle se serait présentée, mais je n'ai pas tout dénombré, sept fois aux élections. Sept fois, elle a perdu. Alors, donc, il fallait vraiment vouloir. Il faut dire qu'elle était sous l'étiquette CCF, ce qui n'était pas, aujourd'hui, c'est le NPD. C'est certain que ce n'était peut-être pas aussi facile de se rééler qu'avec les libéraux. Et elle sera désignée, on l'appellera d'ailleurs souvent comme ça, la socialiste, parce que le NPD, c'est un parti en principe socialiste, au collier de perles. Elle allait manifester pour le droit de vote des femmes, pour… elle a beaucoup travaillé pour que les femmes aient le droit de signer les chèques aussi, reçoivent les chèques d'allocations familiales, que les maris, souvent, utilisaient à des mauvais esciens, pour aller à la taverne, entre autres. Donc, les femmes recevaient le chèque, c'est grâce beaucoup à Thérèse Casse-Grain. Elle est nommée sénatrice en 1970 par le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau, et elle meurt en 1981 à Montréal. Si on a encore pas mal de temps, oui, on continue. Parce qu'elle, on va s'y arrêter beaucoup plus, notre autre femme combattante. D'abord, j'en ai fait la biographie, et vous êtes la rec. Après tout, Laure Godreau est votre fondatrice. Donc, c'est la fondatrice de l'Association des enseignants et enseignantes retraitées du Québec, en 1900, je vous dirai la date tout à l'heure. Peut-être que vous, vous le savez, non? Alors, Laure Godreau, elle est née à La Malbaie. Aujourd'hui, on dirait Clermont, mais Clermont n'existait pas à ce moment-là. Donc, elle est née à La Malbaie, le 25 octobre 1889, dans le rang de Snigol. Snigol, qui vient de l'anglais Seagol, donc, Goéland. Il y avait des Américains qui allaient là, faisaient des piqueniques, et les Goélands arrivaient. Donc, ils ont appelé Laurent Seagol, et nos ancêtres ont transformé ça en Snigol. Donc, elle est née à Snigol. C'était un rang tellement isolé qu'il n'y avait même pas d'école de rang. Donc, imaginez, elle était incapable d'aller à l'école de rang, à le rang où elle habitait. C'est sa mère qui lui a fait la classe pendant de nombreuses années. Elle a commencé à étudier à l'école en 1902. Donc, elle avait déjà, si on calcule bien, 13 ans. Elle est arrivée à l'école à 13 ans. Et la sœur, à l'époque, c'était une sœur de la charité à Québec, elle a dit, c'est le cerveau le plus fort que j'ai jamais vu de ma vie. Et là, elle a tout de suite monté. Imaginez, elle n'avait jamais été à l'école. Puis, elle était plus savante que toutes les autres à 13 ans. Donc, ça donne une idée de l'intelligence de cette femme-là. Elle est donc en 1902 au couvent des soeurs de la charité. Et en 1904, elle est déjà à l'école normale de Québec pour devenir enseignante, deux ans après. À l'époque, à 16 ans, on pouvait devenir institutrice d'école de rang. C'est ce qui lui est arrivé à elle. En 1905, elle reçoit le prix Prince-de-Galle, soit la plus haute décoration dans les instituts d'enseignement. Elle obtient son brevet supérieur d'enseignement la même année. Elle enseigne dans des écoles de rang dès 1906. En 1906, elle gagnait 140 $ par année pour enseigner à l'école de rang. Et elle devait tout faire à l'époque, les institutrices. Déneiger, nettoyer, s'entendre avec la commission scolaire qui étaient locales et puis les directeurs, les présidents de commission scolaire qui n'avaient pas d'étudié eux-mêmes, qui n'étaient pas très scolarisés. Donc, c'était 140 $, très bien gagné. Ensuite, elle était à l'école numéro 1 des Éboulements. Pendant deux ans, entre 1908 et 1910, elle est novice chez les Ursulines. Mais son caractère un peu fort la rend assez peu à l'aise avec la vie religieuse. Donc, elle abandonne la vie religieuse et elle retourne à l'enseignement. En 1920, à 5 heures de Marie, au Lac-Saint-Jean, elle gagne 300 $ par année. Donc, ça augmente un petit peu quand même. Et elle devient ensuite, elle est un peu lassée d'enseigner, elle devient journaliste. Journaliste au progrès du Saguenay de Chicoutimi. Je pense que c'est une des premières femmes journalistes de métier au Québec. Donc, Laure Gaudreau, elle écrivait une chronique, particulièrement à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de couvrir la politique. Alors, il lui donnait une chronique qu'on appelait les pages féminines. Vous avez dû connaître ça. Les journaux avaient tout ça à l'époque. Et c'était comme un courrier du cœur. Et elle avait appelé sa chronique « Cousine Laure ». Et elle recevait des lettres, des lettres de femmes sur tous les sujets. Mais celle qui revenait le plus souvent, elle le dit elle-même, c'était les lettres d'institutrices rurales, dénonçant les mauvaises conditions d'enseignement. Et on est malheureuse, on voudrait gagner plus. On voudrait continuer à enseigner même si on se marie. Je ne veux pas laisser mon emploi, j'aime ça. Alors, c'était déchirant pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et il faut quand même être décidée. Elle a décidé de revenir à l'enseignement. à la Malbaie et à Clermont, qui devient une municipalité en 1935. À ce moment-là, elle formait les autres institutrices. Donc, à l'époque, on faisait les sept premières années du primaire. Et après ça, les élèves étaient aussi savants que la maîtresse, souvent. Laure Gaudreau, elle formait les institutrices rurales, à Clermont en particulier. Donc, elle avait les classes finales, si on veut. Elle est devenue, à ce moment-là, elle a décidé qu'elle ferait quelque chose pour changer les conditions de vie des institutrices rurales. Et elle a fondé en 1936, à la Malbaie, l'Association catholique des institutrices rurales. En 1937, ça devient la Fédération catholique des institutrices rurales, FCIR. Et Laure Gaudreau, à ce moment-là, devient syndicaliste, à temps plein, pour le montant de 450 $ par année. Donc, on peut dire que c'est une des premières syndicalistes à temps plein au Québec. Et elle avait du travail. Elle parcourait, elle avait son chauffeur, puis elle lui disait, va plus vite, va plus vite, elle met beaucoup la vitesse. Et elle arrivait en temps. Tout le Québec, parce que les commissions scolaires étaient, bon, si vous alliez à tel endroit, c'était Sainte-Marie-de-Beauce, tel autre endroit dans les cantons de l'Est, chacune avait leur commission scolaire. Donc, elle négociait des conventions, des ententes à la pièce. Alors, elle a fait le tour du Québec. Et elle a réussi à mobiliser beaucoup d'institutrices. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'en 1944, elle a obtenu la reconnaissance syndicale et le droit à l'arbitrage sous le gouvernement du premier ministre Adélar Godbout. Lui, elle l'aimait bien. Mais celui qui a suivi, Maurice Duplessis, là, elle ne l'aimait pas. Elle disait, Mme Cassegrin, elle va montrer ses toilettes, elle est très chic sur les… Moi, quand j'y vais, c'est pour défendre des institutrices. Elle disait, si M. Maurice Duplessis frappe un point sur la table, j'en frappe deux. Pas compliqué, hein? Donc, mais voyant qu'elle réussissait bien, qu'elle avait des ententes dans les commissions scolaires, Duplessis, à retirer le droit d'arbitrage. Et même, on dit que c'est à cause de leur gaudreau, parce qu'elle était tellement… Elle avait tellement des réussites qu'elle les… Il a saisi, bon… Et il les appelait. Là, ses vieilles filles, quand elles venaient le voir, « Ah, c'est mes vieilles filles qui viennent me voir. » C'était l'expression, c'était très dévalorisant. Et elle, elle n'avait pas du tout peur de lui. À l'époque, il faut quand même le dire, c'était pas évident. Elle avait même repris un curé, à un moment donné, dans une assemblée où le curé disait que l'on gaudreau avait osé parler du mariage. Elle, une vieille fille, bien, elle avait dit au curé, « Vous, dimanche dernier, vous avez parlé du mariage. » Puis moi, si j'y connais rien, vous, vous n'êtes pas supposé connaître rien non plus. Fallait le faire, disait son curé, hein? Moi, c'est moins grave que vous. Par la suite, elle est… Elle crée la Corporation des Institutistes et Instituteurs, le CIC. Il y a trois fédérations. Elle en devient la vice-présidente. En 1950, elle est vice-présidente de l'Association canadienne des éducateurs de langue française jusqu'en 51. En 59, il y a une année miracle dans l'histoire du syndicalisme enseignant. Le salaire des enseignants passe de 600 $ par année à 1 500 $. Essayez ça avec M. Legault de tripler le salaire des enseignants dans la prochaine convention. Peut-être qu'il va être plus difficile que Maurice Duplessis, je pense. Mais à l'époque, en passant, ce n'est pas Maurice Duplessis. Elle ne l'a jamais obtenu, la hausse de salaire. C'est Paul Sauvé. Le premier ministre Paul Sauvé qui accorde la hausse. À l'époque, c'était… il avait dit désormais. Donc, il voulait renouveler les conditions et tout ça. En 61, elle a fondé l'Association des retraités de l'enseignement. On a commencé à avoir des hommes qui enseignent. Et les hommes enseignaient souvent le secondaire, très peu au primaire. Donc, il y avait donc des conditions meilleures. Et elle, bon, bien là, elle a travaillé pour que ça soit égalisé. Et à Montréal, elle n'était pas très bien vue. Parce que, disons que les hommes étaient peu sensibles à ces revendications-là. Puis, il y avait de l'influence dans les syndicats. À la fin, les gens disaient qu'elle était étonnante. Ils l'ont comme… Elle continuait d'être syndicalée jusqu'à son très grand âge. Et c'est pour ça qu'elle a fondé la REC, parce qu'elle s'est dit, à leur retraite, c'est bien beau, je me suis occupé des enseignants et tout ça. Mais quand elles arrivent à la retraite, ils n'ont rien. Alors, on va faire quelque chose pour que… Et ça s'est continué jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte à Clermont, dans Charlevoix, en 1975. Peut-être, peut-être pour dire que les salaires égaux avec hommes-femmes, ça dure dans tous les domaines. Soyons justes, quand même, pour les enseignants. Et j'en retiens quand même la phrase de Lord Godreau, je l'aime beaucoup. C'était son lettre-motif. « Ce n'était pas le bon vieux temps, on s'est arraché le cœur à le changer. » Donc, des fois, on a des images pittoresques, on écoute les filles de Caleb et on trouve donc ça beau. Mais ce n'était pas si romantique que ça. Lord Godreau l'illustre bien. Si vous voulez en savoir plus, il y a la biographie et là, on va en plus en détail sur tous les points de sa carrière. J'ai fait une autre biographie. Alors, finalement, j'ai écrit beaucoup sur les femmes. Françoise Labbé, la grande dame de Baie-Saint-Paul, aux sources d'une ville d'art. Vous voyez ici Mme Labbé dans sa période parisienne. Alors, donc, elle n'avait pas à rougir de son statut. Elle paraissait vraiment bien pour son époque. Ici, à Baie-Saint-Paul, l'art est devenu une activité ayant un grand impact économique et touristique. Mais cela est dû notamment à des femmes artistes. On parle souvent des hommes artistes, mais il y a beaucoup de femmes artistes. Ici, à Baie-Saint-Paul, vous avez Simone Méry-Bouchard, une peintre qui a vécu, qui est morte très jeune, mais qui, si elle avait vécu, elle aurait probablement une très grande réputation. Et Yvonne et Blanche Bolduc, qui sont des peintres importantes. Yvonne, son œuvre s'est rendue à Montréal, à Radio-Canada. Donc, ils ont fait une grande... Récemment, on a eu une ville, Alma, qui nous a demandé sa photo parce qu'ils cherchaient des noms de femmes pour égaliser leur affaire. Et ils ont pris Yvonne Bolduc. Je ne sais pas s'il y en a eu une rue Yvonne Bolduc à Baie-Saint-Paul. Ça doit. Mais donc, ces femmes-là ont œuvré dans le domaine des arts comme artistes à temps plein. La femme, cependant, qui a imposé la tradition artistique comme moteur d'animation de l'économie de Baie-Saint-Paul, c'est Françoise Labbé. Françoise Labbé est née ici, à Baie-Saint-Paul, en 1933, issue d'une famille agricole. La lettrise Charlevoix, c'était sa famille. C'est son père qui a fondé la lettrise Charlevoix. Donc, elle ne venait pas d'un milieu du grand monde, là. C'était des agriculteurs. Mais comme elle disait elle-même, des agriculteurs fiers. Des gens qui avaient le goût et ils avaient l'esprit ouvert puisqu'elle a décidé d'aller étudier l'histoire de l'art à Québec dans les années 1950. Elle a eu comme professeur Jean-Paul Lemieux. Donc, imaginez, une fille, on pourrait dire, entre guillemets, de cultivateur, qui s'en va dans les années 1950 à étudier l'histoire de l'art. Et plus encore, parce que ce n'était pas assez pour elle d'avoir poussé les choses comme ça, elle décide de partir à Paris au début des années 1960 par bateau. À l'époque, c'était le Home Rick, un bateau très luxueux, en tout cas agréable. Et elle sera en Paris où elle va vivre pendant plus de 15 ans. Donc, elle sera une Parisienne. Et même des fois, les gens penseront qu'elle était française parce qu'elle a toujours gardé l'accent parce qu'elle a vécu longtemps à Paris. Elle était dessinatrice de mode à ce moment-là. Elle avait développé des vêtements, une ligne de vêtements qui a marché. Dans le livre, on voit d'ailleurs, elle avait un nom de compagnie. Et elle a tout, si on veut, elle a étudié à la Sorbonne aussi, en histoire de l'art. C'est quand même quelque chose. Elle a donc, elle revient à Abbé Saint-Paul en 1974. À ce moment-là, elle vient s'occuper de son père qui est âgé. Et elle décide de relancer l'histoire d'art de Abbé Saint-Paul qui était un peu oubliée. Pas grand monde qui se souvenait de ça, qu'on avait eu des grands peintres à Abbé Saint-Paul et qui avaient toute une tradition. Françoise Labbé va relancer ça. Et elle va donc devenir directrice du Centre d'art de Abbé Saint-Paul en 1979. Créera le Symposium de la jeune peinture en 1982. Ça deviendra un événement international d'art contemporain dès les années 80. Elle obtiendra la création du Centre d'exposition de Abbé Saint-Paul en 1982 qui deviendra dans les années 2000 le musée d'art contemporain de Abbé Saint-Paul. Elle est décédée en 2001 et si elle n'avait pas été là dans les années récentes, rien n'aurait été pareil dans Abbé Saint-Paul qui a retrouvé grâce à elle toute la richesse de son histoire d'art. Je m'en voudrais de ne pas signaler qu'Abé Saint-Paul, le principal employeur, a longtemps été l'Hospice Sainte-Anne de Bé Saint-Paul, dirigé par d'excellentes femmes d'affaires, les petites franciscaines de Marie. Donc, on ne peut pas dire qu'elles n'étaient pas en affaires, ces femmes-là. Elles dirigeaient une entreprise qui a pu avoir 700 ou 750 patients par moment, comme on disait à l'époque. Donc, c'était impressionnant. Dans la revue d'Histoire de Charlevoix, on a une série d'articles depuis ces dernières années consacrés à Angélique Gilbert. Peut-être qu'il y en a qui l'ont connu, ici de Bé Saint-Paul. Elle était propriétaire du magasin général Simard, qui est devenu JMG Simard par la suite. Et son mari est mort alors qu'elle était très jeune, encore elle avait peut-être 30 ans, et elle a pris le commerce. Dans les articles, c'est son arrière-petit-fils qui raconte la vie d'Angélique Gilbert. Il raconte comment elle a continué l'œuvre, elle a pris les comptes en main, et elle a même continué l'élevage de renards. Alors, imaginez, élever les renards, c'était très difficile, parce que ça mord, et ce n'est pas facile. Elle a continué, et ça marchait très bien pendant de nombreuses années, et c'est devenu un gros commerce de Bé Saint-Paul, JMG Simard. C'est comme ça qu'on l'appelait, je pense. Alors, je vous invite, des fois, c'est son arrière-petit-fils, Jean-François Simard, qui a rédigé plusieurs articles sur les différents aspects du commerce à partir du journal d'Angélique Gilbert. Elle écrivait régulièrement tous ses souvenirs. Donc, c'est quelque chose, on va peut-être en faire un livre bientôt, parce que c'est vraiment intéressant. C'est rare qu'on ait un journal quotidien, là, et on voit une femme qui affronte le milieu des affaires et qui réussit. Nous arrivons à notre conclusion, oui, mais je ne peux m'empêcher, vous me le pardonnerez, de parler d'une étonnante expérience que j'ai vécue durant les années 80, alors que j'étais animateur de pastorale laïque dans Charlevoix, je pense que j'ai été le premier, mandaté par le diocèse de Québec au Conseil régional de pastorale de la région. Mgr Louis-Albert Vachon, qui était notre cardinal à l'époque, souhaitait la création d'un comité de la place de la femme dans l'Église et dans la société. Une religieuse devait s'en occuper, mais elle me dit, elle vient me voir, je ne veux pas. Il n'y a pas question, je trouve ça difficile. Bon, je respectais très bien sa décision, puis elle dit, fais-le toi. Donc, je suis devenu l'accompagnateur du comité de la place de la femme dans l'Église, et je dois dire que c'était un comité qui m'a permis de comprendre bien les choses. Il était présidé à l'époque par Éjane Guérin de Clermont et nous avions aussi comme coprésidente Mme Madeleine Otis, que je salue parce qu'elle a été importante ici à Bessin-Paul grandement, comme femme engagée. Et disons que ça ne fait pas toujours simple dans les relations S-Ouest, les femmes aussi ont des tensions entre l'Est et l'Ouest. Alors donc, le comité, bon, ça n'a pas été nécessairement, j'ai appris beaucoup. Notamment, je devais convaincre les curés de publier le petit communiqué de la Maison Lamonté. On est dans les années 80. Et là, je recevais le retour des curés qui me disaient, vous allez faire divorcer les femmes. Et au diable, je ne dis pas au diable, mais la violence conjugale, non. On ne parle pas de ça. Il ne faut pas que les femmes divorcent. Bon, peut-être qu'on peut comprendre. Mais finalement, j'ai réussi. Et donc, tranquillement, tous les feuillets paroissiales ont annoncé la Maison Lamonté avec le numéro de téléphone. Je trouvais que c'était vraiment... On recevait, entre autres, le témoignage de femmes de carrière, notamment en politique. On a eu Mme Jacinthe Bessimard, qui a été bien importante, on le sait, ici à Bessin-Paul. Claudette Bergeron, à la Malbaie. À l'époque, les deux villes de Charlevoix avaient une femme mère. Ce n'est plus le cas maintenant, hein. Donc, ça évolue. On parlait d'autonomie financière, de mobilité. Parce que j'avais des femmes qui ne conduisaient pas. Et leur mari disait, tu ne prendras pas l'auto pour aller à ce comité-là. Ce n'était pas question de... Alors, donc, souvent, on organisait des transports entre elles. Il y en a une qui venait, je me rappelle, de Saint-Urbain. Puis, elle avait conduit pour la première fois l'auto de son mari. Puis, elle avait pris toute la route des rangs. Elle est arrivée une heure et demie en retard. Mais, elle avait réussi à se rendre. Donc, pour elle, c'était quelque chose de fantastique. D'abord, son mari lui avait laissé l'auto. Alors, c'était... On ignore ça comment est-ce que c'était difficile pour une femme de conduire il n'y a pas si longtemps dans Charlevoix, là. On retrouve maintenant des femmes médecines. Je pense que la première femme médecine dans Charlevoix, c'est le docteur Simard. Bon, donc, ça, c'est quelque chose. Il n'y en avait pas avant. On a des femmes notaires, des femmes avocates. On n'a pas de femmes à la prêtrise, par exemple. Ça, on n'a pas réussi. Ça viendra peut-être, hein? On ne sait jamais. Il y a même eu une femme première ministre députée de notre circonscription, Mme Pauline Marois. Nous avons des femmes députées actuellement au fédéral, au provincial. Dans nos villes, on n'a pas de femmes mères actuellement. On en a, par contre, dans les plus petites municipalités. Dans les villes, on a eu Daniel Ménard aussi, à Baie-Saint-Paul-Paroisse, à l'époque. qui n'était pas fusionné. Et Élise-la-Pointe à la Malbaie. Comment? Françoise Grenon. Ah oui, la première, c'est Mme Françoise Grenon, qui était Grenon de son nom. Elle s'appelait Françoise Tremblay, mairesse des Éboulements. À l'époque, on disait une mairesse, hein? Et ça, c'est la première. Puis, elle dirigeait la caisse aussi. Quelques femmes, plusieurs femmes. Je sais qu'à Notre-Dame-des-Monts, c'était ça. Les femmes dirigeaient la caisse populaire. C'est souvent elles qui l'ont fondée aussi. Donc, beaucoup de travail à ce niveau-là. Alors, ces femmes-là, dans le comité, pouvaient raconter leur vécu personnel. Et c'était pas facile, tout ce qu'elles se faisaient dire comme femmes en politique. C'était vraiment pas facile. Donc, je vous ai fait un portrait général. Je pense que c'est assez détaillé. Et si ça va comme ça, on terminerait comme ça en se disant qu'il y a toujours du travail à faire dans l'histoire des femmes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada